Salut les campeurs et oh les coeurs, cette intro est beaucoup trop nulle si vous avez moins de 30 ans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire un petit tour d'horizon des nouveautés et on va surtout parler ensemble d'un nouveau DLC sur Assetto Corsa Competizione. Alors pour cette nouveauté nous allons parler de la saison 2020 qui vient de débarquer. Alors un DLC qui vous est partiellement offert en tout cas, le DLC avec ses skins est ajouté au jeu mais si vous voulez les modèles 2020 vous allez devoir les payer. Alors je vous montre un petit peu au niveau du filtre ce que l'on a en termes de nouveaux modèles. On a donc tout d'abord la 488 EVO 2020 donc la nouvelle Ferrari qui a roulé cette année dans le championnat GT World Challenge Europe by AMS. Deuxième voiture que l'on a, l'AMG. L'AMG qui, bon celle-ci vous la connaissez bien puisque cette voiture du team français de Jérôme Polican à KSP a été l'attraction des premières heures des 24 heures de Spa Francorchamps. Donc la voiture en config 2020 et enfin je l'avais tout à l'heure avant la Ferrari, l'Audi, l'Audi 2019 qui je pense est également aussi ajouté parmi les voitures. En tout cas il y avait quelques skins qui étaient à débloquer. Alors au niveau des voitures je vais vous proposer de faire un tour avec la nouvelle AMG puisque c'est la voiture qui nous intéresse le plus. Au niveau des équipes, toutes les équipes sont évidemment reprises, notamment le fameux Mad Panda qui est une livrée assez sympa pour le coup. Le Mad Panda, l'équipe espagnole HRT qui n'est pas l'équipe espagnole de Formule 1. Donc voilà un petit peu cette voiture numéro 4 qui est assez sympa à chaque fois en configuration différente. Si vous voulez les pilotes qui ont roulé pendant les 24 heures de Spa, la McLaren 720S, une voiture qui est très jolie elle aussi. Bon on va revenir sur notre sujet. La McLaren ne nous intéresse pas aujourd'hui. Donc évidemment on a d'autres équipes qu'on connaît bien aussi, le Ram Racing avec cette Artcar absolument superbe qui roule en Pro-Am. Je dois cliquer sur le bon aussi, sur le bon skin. Voici aussi pour le team SPS Automotive avec le fameux cuivré, cette livrée assez assez sympa. Et le Toxport WZ-RT qui est une équipe qui n'a rien à voir avec l'équipe belge. Dodi Sport, Getspeed, forcément Getspeed aussi. On va quasiment toutes les faires. Je pense qu'il nous manque HTP Sport qui est un petit peu la relève en partie de Black Falcon. En tout cas l'équipe sponsorisée, soutenue en tout cas directement par l'équipe Merzédez. Alors on a évidemment d'autres livrées pour cette équipe avec le fameux Fiat qui avait fait son mot. Je pense qu'on va prendre la 88 parce que de 1, elle est jolie et de 2, elle est intéressante. Felipe Fraga qui avait fait grand bruit aussi sur le circuit de Spa-Francorchamps. On va faire une course, je set up tout ça et on se retrouve sur la grille de départ. Concernant les pistes qui sont à jour dans ce mode 2020, en tout cas dans cette saison 2020 dans ce DLC, on va partir sur le circuit. Dimola, la nouveauté avec toujours les anciennes pistes qui sont présentes. Pas vraiment de nouveautés hormis cette piste du Grand Prix d'Emily Romagne. Donc une course de 10 minutes. On va partir ensemble dans le peloton avec la Mercedes, voir un peu ce qu'on peut faire, voir un petit peu de quoi il en retourne aussi. C'est parti pour cette course. Alors au niveau de l'overlay, vous allez avoir des manquements sur l'affichage de l'overlay du jeu parce que je suis en 21 neuvième et donc c'est parti. On va mettre les petits fafars. Alors toujours aussi agréable au niveau du son cette voiture. On sait qu'à cette Corsa Competition est impressionnant. Donc on découvre les nouveautés avec une nouvelle BOP de la saison 2020 qui devrait redistribuer les cartes sur tous les circuits pour le peu que vous gardez évidemment la réglementation 2020 et toutes les voitures du championnat à jour. On va rester en deuxième. On se cale avec le départ automatique. 10 minutes de course. On attend le feu vert. Jusqu'au dernier instant. Et c'est parti. Départ chaud bouillant. On est dans la chicane de Tamburello. On est quasiment arrêté dans ce premier virage. On est en première, c'est pour dire. Oups, un petit peu d'herbe. On est derrière l'une des Aston Martin du team Garage 59. On a la Ferrari Rinaldi derrière qui est allée se mettre à l'intérieur. On est très prudent. Et on va repasser l'Aston de Kjellwitz. On est derrière Johnny Adam sur la Lamborghini. Et on repart à l'assaut de Piratella. On sort de la Toza. Pour l'instant, une voiture qui marque bien son comportement avec un train avant très assis. On voit que le moteur y est. À l'avant, Piratella en 3. Ça doit passer. Un peu large, mais ça va. Il faut laisser les gommes aussi légèrement se mettre en température. Et on a déjà un track limit. Vous ne le voyez pas. Et on est en première dans Aqua Mineral. Le TC qui fait bien son office. TC sur 6. ABS également. On est en temps map 2. On n'est pas sur la map la plus rapide de la Mercedes. Alors, la chicane Alta. Et donc, parmi les nouveautés, ce DLC, j'allais vous en parler, on retrouve plusieurs choses importantes. Donc, la mise à jour de la saison 2020. Vous le voyez avec les voitures qui vont avec. Les skins 60 livrets sont livrés. D'ailleurs, avec une adaptation des anciennes voitures aussi. Ça avait déjà été le cas, mais tous les pare-brises, etc. Le sponsor n'est plus blanc pas maintenant. Ils ont mis Amazon sur toutes les voitures. C'est un peu dommage pour le côté historique, mais c'est comme ça que ça marche. Nouvelle BOP sur tous les circuits pour les voitures de cette année. Et évidemment, les nouvelles livrées et ces trois nouvelles voitures. En tout cas, deux nouvelles voitures, c'est certain. Mais l'accès aux voitures plus récentes, la McLaren, la Ferrari et quelques mises à jour. D'autres doivent venir d'ailleurs. Ce qu'on a présenté depuis d'autres modèles. Alors, on essaie d'attaquer à l'intérieur. On est à la tose. On passe Johnny. On est derrière Skandorf. Jules Gounon. On le reconnaît facilement avec la livrée de cette Ferrari. Il y a bien évidemment David Erigone. Allez, la réaccélération, la sortie de Aqua Mineral. Et donc, une voiture qui se comporte vraiment bien. Alors, je vous insère évidemment en replay la vision de cette course en vue TV pour faire quelques variations aussi dans l'image. Donc, au niveau du comportement, très, très sympa cette voiture. J'apprécie le train avant qui se place en trop de difficultés. C'est d'être assez incisif sur les freins. Bien découpé mes virages. Ah, le TC qui fait bien son taf aussi. Non, je pensais que j'avais une voiture derrière, mais non. Alors, en vitesse de pointe, la Mercedes, c'est un petit peu un avion. On a notre baisse de la personnelle. On a la Ferrari. Est-ce qu'on peut passer ? Oui, ça passe sur la voiture du Team SMP. On prend l'avantage par rapport à la 488 de l'Italien. Eh bien, magnifique. On est derrière Grenier. Michael n'a pas joueur dû. On a Alessandro Pierguidi sur la nouvelle Ferrari. Là aussi devant les Ferrari F-Corse qui sont évidemment à jour. Ça pourrait être intéressant de refaire une saison 2020, d'ailleurs. J'ai vraiment envie de vous faire un championnat blanc-pain. Enfin, World GT Challenge Europe by AMS. En deuxième, pour passer Piratella, ça nous évitera un track limit. C'est bien mieux. Donc vraiment, un DLC qui coûte 8,99 euros. Alors, faut-il aller craquer. Bon, si vous êtes fan de GT, oui. Sinon, vous n'allez pas avoir une nouveauté dans le jeu. Hormis ce tracé d'Imola qui se justifie parfaitement par le prix puisqu'on a donc un total de nouvelles voitures, de nouvelles livrées, d'un nouveau circuit. Je pense que pour 9 balles. Si vous voulez avoir de nouveautés par Kunos, Simolazioni continuez à investir. Rien que pour les championnats en ligne, si vous voulez garder aussi votre jeu à jour. Déjà que cette Mercedes était un monstre et un foudre de guerre l'an dernier. Par rapport à la BOP, certains en étaient très, très fans sur les derniers mois, notamment en Ligue. Et là, on arrive sur des nouveautés. Attention à la BMW de Philippe Eng qui est attaqué par Grenier. On revient tout doucement. Il n'y a qu'il est pour cette vidéo monté à 95 avec 70 d'agressivité. Alors, est-ce qu'on peut de nouveau faire quelque chose à la ? Alors, on ne nous ferme pas la porte, donc on plonge. On se retrouve derrière la BMW du Valkenhorst. Et Philippe Efraga que l'on incarne, qui nous fait un festival. Non, on est pas mal, j'avoue. On voit que l'IA est un peu baissée. Mais moi, j'apprécie toujours ce ACC. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous parler d'un petit événement qui aura lieu le 9 décembre prochain. Dans le cadre du Téléthon Gaming, je vous proposerai le stream des 3 heures de course. Les 3 heures du Paul Ricard. On pourrait gagner pas mal de choses. Il y aura même un concours qui sera organisé. Donc, suivez les réseaux sociaux de nos amis. Hop ! TX3. Alors que là, j'ai failli me faire rentrer dedans. J'ai essayé de me mettre en deuxième pour pas perdre la motricité, même si j'ai pas mal de TC. Notre ami Grenier qui est chaud sur la lambeau du Émile Frey. Oh ! Ne pousse pas ! Ce serait dommage. Allez, on continue. Troisième tour de course. Il nous reste 2 minutes 30, donc on va encore faire deux boucles dans ce petit sprint de présentation. Donc voilà, vous avez en description de la vidéo toutes les infos avec la possibilité d'acheter ce DLC sur Steam. Le pack qui n'est pas encore, je crois, déployé sur Xbox et PS4. En tout cas, ce sera imminent. Alors, vous êtes beaucoup à me poser la question aussi concernant une éventuelle version améliorée sur Next Gen pour ce Assetto Corsa Competizione. Ça semble pas prévu. En tout cas, Kounos n'a pas communiqué sur une évolution vers la PS5 si vous avez déjà le jeu. En tout cas, ça, si vous l'avez, sur Xbox One ou vous pourrez la transférer sur une Series X ou une Series X. Ça, ça semble parfaitement envisageable. Attaque dans le coin minéral et à l'intérieur. Et on passe la BMW du Valkenhorst. On se retrouve derrière Alexandro Piergudi, Christopher Haas et Mirko Bortolotti. Lui qui avait été le grand absent chez Audi pour les 24 heures de Spa. L'Italien transfuge de Lamborghini qui s'en sortait jusque là plutôt pas mal. Il va nous rester une minute au chrono officiel. Vous le voyez en haut de l'image. Un dernier tour. Allez, est-ce qu'on peut aller chercher Pierre Guidi sur la Ferrari ? Pas impossible. On a une très bonne vitesse de pointe avec cette voiture. Et on a droit à notre meilleur tour dans ce cinquième passage. Ah, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup le comportement de la Mercedes. Est-ce qu'on va pouvoir aller faire les freins à la variété basse ? Oui, c'est fait. Juste avant la tausse. Bien joué. Oups, un petit peu de gravier. Non, ça va. Et c'est quand je vois l'état de la vidéo et des graphismes sur ACC que je me dis vivement la 3080. Ne vous inquiétez pas, il y aura quelques vidéos qui vous seront fournies d'ici la fin de la saison. Alors qu'on nous a dit que sur le contrôle de la voiture, qu'on est sur le Final Lap, on a un petit high flag dans la monoplace. Ce n'est pas encore le cas ailleurs que sur le volant DF1. Maintenant, en GT, ça se démocratise. La preuve avec cette Mercedes. Encore quelque chose de sympa. Voilà, le temps est désormais fini pour le chrono de la course. On freine très, très tard. Eh bien écoutez, vraiment très agréable d'avoir pu enfin vous proposer cette vidéo. Merci aussi à Minute12 qui nous a donné l'accès à ce DLC. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation de ce nouveau DLC disponible en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On essaie de garder l'actu au cœur du sujet pour les semaines à venir et d'ici la fin de l'année. Merci à tous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada